Jomaï Faye, Ousmane Sonko, foi et courage au service de la patrie. Le titre est assez éloquent. Dans ce livre, l'auteur salue la détermination de deux hommes sur le périlleux chemin de la conquête du pouvoir. En peu de temps, et par leurs œuvres, le président, monsieur Jomaï Faye, et Ousmane Sonko, son premier ministre, se sont inscrits dans la ligne de ces grands hommes africains, dont l'essentiel de leur vie a été consacré à la lutte pour le bien-être de leur peuple et de leur continent. Cet ouvrage n'est pas l'œuvre d'un militant, mais plutôt d'un citoyen qui voit en l'actuel président de la République et en son premier ministre des modèles d'engagement pour une justice sociale. Il y a effectivement lieu de brandir ces deux hommes en exemple de magnifier leurs engagements pour la sauvegarde de l'avenir de nos compatriotes sénégalais. Tel est l'objectif visé à travers les différents chapitres de notre ouvrage aujourd'hui. Et le courage, c'est la force d'aller jusqu'au bout de ce que l'on croit juste. Bien évidemment, ce qu'ils ont fait. C'est ce courage qui a toujours animé le président, son excellence Basiourou Diomaï Fay et son premier ministre, Ousmane Sonko. Diomaï Fay, Ousmane Sonko, foi et courage au service de la patrie, une reconnaissance pour une lutte de principe, mais aussi une contribution pour les annales de l'histoire politique du Sénégal.